alors cela fait un certain temps que j'ai un voyant moteur qui s'allume et qui affiche injection à contrôler avec une perte de puissance voyant comment traiter ça alors la durite de mon turbo s'est fendue alors on a deux options soit évidemment on change l'intégralité de la durite mais il va falloir démonter le capot ou alors j'ai acheté ça sur amazon pour 5 euros c'est un manchon qui est ici 57 cm et ici 45 cm l'idée c'est de la marque bonne rate bon je pense que ça vaut je pense que ça vaut mais on voit bien que sur l'étiquette c'est adapté pour les moteurs et l'idée c'est justement on va sectionner ce bout qui est cassé d'accord et on va mettre le manchon pour ensuite venir le clipser dans le turbo dans l'arrivée du turbo alors pour couper la durite et bien je ne n'enlève pas je n'enlève pas du tout ce que je vais faire c'est que je vais la couper à la base de l'arrondi avec une scie à métaux et en tout cas une lame pour scie à métaux vraiment je la couper à la base ici bon la découpe n'a pas été si facile que ça même si on y arrive au final alors moi j'ai comme j'ai utilisé ça il ya peut-être un autre outil à utiliser pour faire une découpe plus propre en tout cas voilà donc là je vais enlever la poussière et je vais tester mon manchon donc dans tous les cas si ça ne marche pas il faudra que je change comme je disais la durite mais ça devrait alors j'aime bien le travail bien fait donc ce que je vais faire aussi c'est que je vais poncer avec une petite feuille de ponçage et bien au niveau de la découpe et derrière je vais nettoyer le tour de la durite avec du dégraissant donc là j'ai un conseil et quand je disais je vais nettoyer avec ce genre de produits donc nettoyant frein que j'ai acheté chez neuroto il me semble mais bon voilà enfin se trouve c'est un super dégraissant je vais pulvériser sur la gaine extérieure et peut-être un peu à ce niveau là ici là juste précaution c'est extrêmement toxique donc gants obligatoires et j'ai mis aussi des lunettes de protection parce que l'autre jour ça fait j'ai clé sur le visage sur les yeux donc c'est extrêmement toxique vraiment je vous invite à vous protéger à prendre ça à la légère évidemment dans un événement ouvert donc là le turbo est bien nettoyé poncée il n'y a plus qu'à l'assembler il n'y a plus qu'à faire l'assemblage pour l'assemblage j'ai mon collier de serrage initial qui vient se mettre là j'ai également chéché l'orat merlin collier de serrage 14 mm d'épaisseur et pour un diamètre de 32 52 mais ça on va le mettre du côté fin du manchon donc du côté oui 45 cm évidemment insérer les colliers de serrage sur le manchon avant de manipuler de faire entrer la durée ici de faire entrer ce côté dans le turbo sinon ça ne va pas marcher c'est le manchon est installé il est bien serré on va démarrer le véhicule ce qui est important c'est qu'ici effectivement on voit une petite une petite bosse qui en fait la forme de l'entrée turbo et s'il faut bien serré évidemment